Big Radio, le grand show de l'info, Martin Arnal. Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur bigradio.fr. C'est parti pour le grand show de l'info, l'édition du mercredi 17 avril 2013. Et nous sommes à présent avec Marie-Christine Patoureau. Bonjour, bonsoir à vous Marie-Christine, merci d'être avec nous. Voilà, bonsoir, bonsoir Martin. Et vous allez revenir avec nous sur la victoire au Venezuela lors des élections de Nicolas Maduros avec 50,66%. Il est donc le successeur d'Hugo Chavez. Voilà, à moins que tout soit compromis par de nouvelles élections ou un nouveau recontage, on n'en sait trop rien. Parce que là, sur le monde d'aujourd'hui, on parle de nouveaux appels à manifester au Venezuela. Au lendemain de manifestations émaillées d'incidents, l'opposition a appelé mardi au Venezuela à de nouvelles marches contre la victoire étriquée à la présidentielle de Nicolas Maduro, contesté par son adversaire, Enrique Capriles, qui exige un nouveau comptage des votes. Le fait que M. Maduro, 50 ans, l'héritier du défunt dirigeant charismatique Hugo Chavez, a été proclamé président, a fait descendre des milliers de partisans de son adversaire dans la rue, provoquant des incidents et des dégradations. Alors, le Venezuela, pris dans une crise post-électorale, selon le ministre des Affaires étrangères, Elias Jawa, un sympathisant de M. Maduro a trouvé la mort lors de ses manifestations. Âgé de 45 ans, l'homme aurait été tué par une arme à feu dans la localité de Baruta, à la périphérie de la capitale venezuelaine. L'agence de presse officielle, citée par Reuters, a, elle, fait état de quatre morts au lieu d'un seul. Deux dans l'état de Miranda, un autre dans l'état de Tachéa, à la frontière avec la Colombie, et un quatrième dans l'état de Zulia, dans l'ouest du pays. Une information non confirmée par d'autres sources. La chaîne de télévision publique, qui diffuse quasi exclusivement les images officielles, et la chaîne internationale Télésour, financée par le Venezuela, ont par ailleurs affirmé que des groupes d'opposants, à moto, s'en étaient pris à leur siège à Caracas. Des membres du gouvernement ont accusé d'autres manifestants d'avoir attaqué le domicile de la présidence Ibizaï-Doussena, ainsi que plusieurs bureaux du Parti socialiste unifié du Venezuela, dont l'un a été incendié. Aucune de ces informations n'a pu être vérifiée. Ne pas tomber dans le piège de la violence. Gouverneur de l'état de Miranda, M. Capriles, 40 ans, qui considère le président élu comme illégitime, a incité ses sympathisants à montrer leur colère, mais sans tomber dans le piège de la violence. Il a appelé à des rassemblements, mardi, devant tous les centres régionaux du Conseil national électoral, qui a officialisé la victoire de M. Maduro. En réaction, le nouveau chef d'État élu, qui doit être investi vendredi, dénonce une volonté de coup d'État et a promis une main de fer face au bout de schiste. M. Maduro a affirmé être le fils de Chávez, a qualifié de caprice de bourgeois la demande d'un nouveau comptage. Face aux nouvelles manifestations convoquées mardi et mercredi devant les bureaux régionaux du Conseil national électoral, Nicolas Maduro a réagi fermement en demandant à ses soutiens de se mobiliser à travers tout le pays. J'appelle le peuple à combattre dans la paix, a-t-il annoncé, depuis le palais présidentiel de Miraflores, qualifiant de caprice de bourgeois la demande du chef de l'opposition. Nicolas Maduro, 50 ans, dauphin du défunt président Hugo Chávez, a été officiellement crédité de 50,75% des voix contre 48,97% pour Enrique Capriles, lors du scrutin organisé à la suite de la mort du charismatique dirigeant socialiste emporté par un cancer de Saint-Marc dernier. Proclamé président dans l'après-midi, le chef d'État, élu, a promis la main sur le cœur de poursuivre pleinement son héritage pour la défense des pauvres et la défense de l'indépendance lors d'une cérémonie solennelle au siège de l'autorité électorale à Caracas. Toutefois, les manifestations de l'opposition ont été interprétées comme une forme de coup d'État déguisé par le camp gouvernemental. Ce qui se cache derrière les paroles d'aujourd'hui, M. Capriles, « C'est une convocation à un putsch contre l'État et les institutions », a lancé Georges Rodriguez, le chef de campagne de Nicolas Maduro. Un terme repris par le président élu qui a promis une main dure contre les putschistes. Voilà. Alors, les États-Unis sont quand même pour un recomptage. La demande d'un nouveau comptage par l'opposition a été soutenue lundi par la Maison-Blanche, dont le porte-parole a estimé qu'il s'agirait d'une étape importante, prudente et nécessaire. Un avis partagé par José Miguel Insulsa, secrétaire général de l'Organisation des États américains qui s'est prononcée en faveur d'un dialogue national. La mission d'observateur envoyée par l'Union des nations sud-américaines au Venezuela a, quant à elle, demandé que soient respectés les résultats. Unique autorité compétente en matière électorale. Mais c'est une situation très délicate. La marge est tellement étroite dans un pays qui est extrêmement divisé que cela va être difficile à digérer politiquement. Il est clairement divisé en deux, souligne le politologue Ignacio Avalos. Dans ce contexte, le nouveau président peut aussi redouter la convocation d'un référendum révocatoire dans les trois ans. Il suffit à ses détracteurs de réunir 20% de l'électorat sur une motion de défiance pour pouvoir organiser ce vote. Voilà. Donc, ce n'est pas très, très joli tout ça, quoi. Effectivement. Et des heurts vont donc éclater tout au long de cette semaine. Une semaine très compliquée à vivre pour le Venezuela. Oui, oui. Et comme en plus l'économie est en crise, alors tout s'en mêle, quoi. Oui, c'est sûr. Et la dette est importante aussi. L'inflation, plus de 20%. Donc, c'est un record en Amérique latine, oui. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas. Il va y avoir beaucoup de problèmes, ça, c'est sûr. Malheureusement, Marie-Christine. Malheureusement, oui, c'est dommage. Effectivement. Très bien, Marie-Christine. Donc, voilà un petit peu ces élections sous forme de tensions. Et il faut savoir que par rapport au scrutin du 7 octobre 2012 qui est opposé Enrique Capriles à Hugo Chavez, le parti socialiste unifié du Venezuela a perdu exactement 685 794 voix. Et la MUD en a gagné 679 000. Voilà donc un petit peu. Et il faut savoir que, eh bien, en Venezuela, ce sont des votes qui sont électroniques. C'est-à-dire qu'au lieu d'écrire sur l'urne, vous avez un écran dans l'urne et vous écrivez, vous touchez donc, puisque c'est au doigt, votre candidat. Voilà, cela s'imprime. C'est enregistré sur l'ordinateur. Et puis, eh bien, vous le mettez tranquillement dans la petite boîte comme on a l'habitude de le faire. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et après, malheureusement, bien sûr, on a toujours peur des bugs informatiques. Et c'est ce que, eh bien... Oui, on dénonce. Oui, c'est ce que l'on dénonce. Eh oui, c'est encore un nouveau problème. Merci. Oui, c'est sûr, oui, oui. Merci beaucoup, Marie-Christine, d'avoir été une nouvelle fois avec nous pour nous parler de Nicolas Maduro, ce qui est, pour le moment, le nouveau président du Venezuela. Oui, on va suivre ce qui va se passer par la suite. Oui, ce sera très intéressant à suivre. Ce sera, bien sûr, avec nous sur Big Radio. Marie-Christine, on vous retrouve normalement la semaine prochaine, mardi prochain, comme d'habitude. Et puis, eh bien, d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée sur Big Radio. A demain. Merci, Marie-Christine. Merci, Mère. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir.